— Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus ici. Merci d'avoir bravé les températures négatives dans la capitale. — Et puis je salue évidemment tous ceux et toutes celles qui nous regardent à distance parce que c'est Pierre Coustol tout à l'heure qui me disait que vous étiez plus de 200 à être inscrits, donc notamment à distance. Voilà. On vous salue. Et puis de toute façon, il y aura un système de replay. En tout cas, on est bien content de vous retrouver en cette fin d'année à l'occasion de ce forum organisé par RevueBank et avec l'AMAFI, l'Association des marchés financiers, à l'occasion de ce hors-série dont vous avez pris connaissance, bien sûr. Une fin 2022 qui est marquée par un certain contexte, bien sûr, avec la lutte qui se poursuit contre l'inflation à coup de remontée des taux d'intérêt, bien sûr, spécialement du côté de la Fed. Il y a eu 4 hausses consécutives de 75 points. Il y a la guerre, évidemment, toujours très très vive, évidemment dans l'est de l'Europe, la guerre en Ukraine. Année marquée par la présentation des budgets nationaux, bien sûr, notamment la France, avec un endettement de plus de 110%. Et puis à cela, on ajoute évidemment des perspectives économiques qui ne sont pas forcément sympathiques du côté de la Chine et des perspectives de croissance qui ne sont pas forcément géniales sur l'ensemble des continents. Donc contexte sensible sur lequel on va se pencher pendant une heure autour de cette thématique politique monétaire, taux, inflation, jusqu'où iront-nous ? Voilà la question qu'a osée poser l'équipe de Reveuban, bien sûr. Vous allez pouvoir entendre une nouvelle fois les meilleurs qui sont venus pour ce rendez-vous semestriel qu'on vous propose dans cet amphithéâtre. Il y a bien sûr Stéphane Giordano, co-organisateur de cette soirée. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Président de la MAFI. Il y a également à ses côtés Nathalie Jansson, professeure associée d'économie à Neoma Business School. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Juste à côté de vous, Hubert Rodary, président de l'Association française des investisseurs institutionnels. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Je signale pour ceux et celles qui sont en panne d'idées de cadeaux de Noël. Oui, pensez-y. C'est dans moins de deux semaines de Noël. A great research for the financial system. Signé Hubert Rodary. Voilà. Il vous le dédicacera tout à l'heure, bien entendu. Et à côté, Christian de Boissieu. Mon cher Christian, bonsoir. Bonsoir. Économiste, professeur émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, administrateur et président du Conseil scientifique de la Fondation Concorde. Les 100 mots de la politique monétaire. Que sais-je ? Voilà. Toujours bien tassé sur combien de pages ? 128, c'est ça ? 128 pages. Voilà. Là aussi, spécial dédicace tout à l'heure avec Christian. Puis n'oubliez pas également que vous aurez la parole. Également, on fera tourner un micro. Parole également de ceux et celles qui nous regardent à distance. N'hésitez pas. Il y a un chat qui est ouvert. Je lirai, bien sûr, vos questions. Et je les relaierai auprès de nos 4 amis. Pour vous saluer et pour vous remercier d'être présent, voici M. Pierre Coustol, qui est avec nous, secrétaire général de la RevueBank. On applaudit, s'il vous plaît. Pierre Coustol. Pierre, comment se porte RevueBank ? Voilà. Je sais que vous travaillez énormément avec vos équipes. Écoutez, RevueBank se porte bien. RevueBank a changé fortement au cours de cette année 2022, puisqu'on a eu le plaisir d'accueillir Sylvie Guionni, la direction des activités éditoriales, qui désormais assure finalement la direction rédactionnelle de la RevueBank, mais également de la partie ClubBank. Elle est au premier rang. Elle est mise en place. Voilà. Sylvie est ici. Donc ça, c'est un premier point de cette réorganisation de la RevueBank. Et puis, second point, vous avez sans doute tous pu voir, c'est l'ouverture du nouveau site Internet, qui permet en fait d'avoir accès à l'ensemble des contenus de nos publications. Donc évidemment, la RevueBank du mensuel, de ses suppléments, donc les suppléments qu'on fait avec notre fidèle partenaire, qui est la mafie, donc depuis de nombreuses années, on retrouve l'ensemble de ses suppléments sur le site Les Hors Série, et puis les publications de Banque et Droits, qui sont, elles, un peu plus spécialisées sur une niche très bancaire. Donc on retrouve en termes de presse tout ça en feuilletage, en responsive design, adapté au format de vos appareils, avec des systèmes de recherche de dossiers spécifiques pour le web. Donc on a veillé à avoir une ergonomie la plus agréable possible, donc on espère que vous l'apprécierez. Et pour ceux qui, par hasard, par extraordinaire, ne seraient pas encore allés sur le site de la RevueBank, je vous invite à aller y faire un tour et à nous faire part d'ailleurs de vos remarques, parce que c'est pour vous qu'on l'a fait, en fait. Donc clairement, et en fait, on est très heureux, parce que je pense que ça valorise aussi davantage tous les contributeurs qui nous font confiance tout au long de l'année pour l'ensemble de nos publications. Donc pour nous, c'est vraiment important que vous soyez chez RevueBank, chez vous. Eh bien voilà, allez voir le site de RevueBank, télécharger l'application, consommer RevueBank sur tablette, sur téléphone mobile, sur PC, et en tout cas, voilà, il ne faut pas se modérer là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Cousteau. Merci Fabrice pour cette animation, et merci à tous les intervenants d'être ici ce soir. Les meilleurs, j'ai dit, les meilleurs ici viennent à chaque fois, c'est bien. Les meilleurs, c'est bien sûr, pour nous parler d'un sujet très important et très large. D'actualité, c'est ça qui est bien aussi, voilà, le forum des auteurs, c'est qu'on traite des sujets d'actualité. Stéphane Giordano, président de la mafia, co-organisateur de ce forum des auteurs, bien sûr. Je le disais donc, qu'est-ce que vous retenez de cette année qui se termine ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, allez, on est dans une période charnière, un changement d'air, justement ? Comment vous avez vécu tout ça ? Cette année a été une année d'événements qui ne sont pas inédits, mais en tout cas d'un retour de certains événements qu'on pensait avoir définitivement oubliés. Évidemment, la guerre sur le continent européen. Et puis, au niveau économique et au niveau financier, un certain nombre d'événements, encore une fois, pas nécessairement inédits, mais en tout cas d'une intensité telle que ces événements posent question. Le retour de l'inflation, d'une part, on va en parler, évidemment. L'inflexion des politiques monétaires. Et puis, sur les marchés, des événements assez extraordinaires, et notamment, le comportement des marchés de l'énergie, qui a été, pour le coup, extrêmement brutal cette année. La plus grave crise énergétique depuis les années 70, disait l'OCDE, donc il y a quelques jours, quelques semaines, en effet. Tiens, l'inflation va démarrer. L'inflation, justement, beaucoup de questions autour de l'inflation. L'inflation, Christian, prenez le micro, s'il vous plaît, qui avait déjà démarré, donc, avant la guerre, bien entendu, dans ce contexte post-Covid. L'inflation est de retour. Est-ce qu'elle va durer ? Jusqu'où peut-elle monter ? Christian Boissieu. Merci d'avoir bonsoir, et merci de commencer par une question facile. Au fond, vous l'avez rappelé, Fabrice, l'inflation avait démarré au 2e semestre 2021. Donc, c'est faux de dire que c'est la guerre qui a provoqué l'inflation, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a accéléré l'inflation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, au fond, le grand sujet, c'est de savoir est-ce qu'on est sur une sorte de plateau, avant éventuellement de retomber un peu, ou est-ce qu'on est dans la phase d'accélération ? Alors, aujourd'hui, au moment où je vous parle, quand on regarde les derniers chiffres, ça baisse un peu. Du côté américain, on a eu les chiffres il y a quelques heures. On est plutôt en rythme annuel. Je n'aime pas trop les chiffres après la virgule compte tenu de l'incertitude des mesures, mais disons qu'aux Etats-Unis, on était un peu au-dessus de 8% en rythme annuel. On est entre 7 et 8 aujourd'hui. Bon, en France, on est sur novembre, on est à 6,2, quelque chose comme ça, sur 12 mois en rythme annuel. Là, c'est plutôt stable par rapport à octobre. Dans la zone euro, ça a légèrement baissé. La zone euro, en moyenne, est à 10%. Vous savez que si la France a 4 points d'inflation en dessous de la moyenne de la zone euro, c'est pour des raisons qu'on connaît. Ce sont les boucliers énergétiques, tarifaires, etc. Et cet écart a un prix qui est payé par les finances publiques, c'est-à-dire qui sera payé par vous et par moi. Et on en parlera tout à l'heure, évidemment, sur l'efficacité de ces boucliers. Mais vous avez raison, vous avez raison. Notre système énergétique aussi, qui nous protège quelque part un peu plus des importations aussi. Je trouve ça sympa qu'on ait une inflation nettement en dessous de la moyenne de la zone euro. Mais je veux dire, dans le système, il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est ça que je veux dire. Et il y a une facture à payer. Et quand je me projette sur 2023, étant donné que le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on fait encore, on a le quoi qu'il en coûte ukrainien après avoir eu le quoi qu'il en coûte. Du Covid. On est là-dedans. Même si le Covid n'est pas fini aujourd'hui, au moment où on se parle. Bon. Mon hypothèse, c'est que quand même, compte tenu des problèmes de déficit et d'aide que vous évoquiez, le quoi qu'il en coûte va quand même progressivement être réduit. On va progressivement retirer le tapis sous les pieds, si je puis dire, de l'économie pour utiliser cette image. Donc, mon hypothèse, c'est qu'en 2023, l'écart entre le taux d'inflation en France et le taux d'inflation moyen dans la zone euro va se réduire. Le débat, c'est de savoir où se trouvera l'année prochaine le taux d'inflation moyen dans la zone euro. Et je termine en disant que si vous regardez ce qui se passe sur les prix du pétrole, ça baisse. On est autour de 75, entre 75 et 80 dollars. Ça dépend si on prend le Brent ou le WTI Texas, etc. On ne va pas raffiner. C'est le cas de le dire. Je n'ai pas cherché. Ah non, c'est bon, ça. C'est bon de rire, parfois. C'est arrivé tout seul. Mais non, les prix alimentaires, je vais vous dire, à la fois sur le plan de l'inflation, sur le plan des conséquences économiques et sociales, sur le plan de la géopolitique, le choc des prix alimentaires m'inquiète plus que le choc des prix énergétiques. Parce qu'il y a des gens qui meurent des prix alimentaires. À ma connaissance, je suis peut-être mal informé, on ne meurt pas des prix du pétrole. On en consomme un peu moins. Comment on prévoit l'inflation, Nathalie, Stéphane ? Quelles sont les différences d'explications sur l'inflation ? J'imagine que quand on est aux Etats-Unis ou quand on est en Europe, ce n'est pas la même chose. Stéphane, non ? Effectivement, je laisserai la parole à Nathalie. Mais d'abord, sur les prédictions, je citerai... Je vais vous livrer une citation dont elle est parfois attribuée à Oppenheimer et parfois à un joueur de baseball américain, ce qui tend à montrer que c'est une vérité assez universelle. Et il disait « It's difficult to make predictions, especially about the future ». Donc, prévoir l'inflation, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que l'inflation aux Etats-Unis et l'inflation en Europe n'ont pas, à ce stade, les mêmes sources. Aux Etats-Unis, il y a une surchauffe de l'économie. La problématique énergétique n'est absolument pas la même qu'en Europe. Et d'ailleurs, quand on regarde sur un graphe, l'évolution des contrats énergétiques, le prix des contrats US a changé. Mais si on met sur la même échelle les contrats Europe et les contrats US, l'évolution des contrats européens est telle que ça écrase complètement et qu'on ne voit rien d'une évolution aux Etats-Unis. Parce qu'en Europe, on a une dépendance qui est telle que les prix ont été multipliés parfois par 40. Et ça joue beaucoup dans l'inflation européenne, qui est pour une large part quand même une inflation importée, ce qui est beaucoup moins le cas aux Etats-Unis, me semble-t-il. Nathalie Jansson. Alors oui, prévoir l'inflation, oui, ces exercices de prévision sont toujours très difficiles à réaliser. Néanmoins, quand on essaye de voir ce que pourrait être l'inflation au plus tard, on peut aussi utiliser les marchés. C'est un moyen aussi d'avoir un peu, notamment pour voir comment les marchés anticipent les taux dans le futur et comment ils anticipent les contrats. Donc ça, c'est une première façon d'anticiper aussi par déduction l'inflation. Donc c'est plutôt une prévision par la négative. Et puis après, vous avez aussi des indicateurs avancés, donc à l'opposé, qui vous donnent une tendance de ce qui peut générer l'inflation au niveau des prix des biens et des services. puisqu'en fait, l'inflation dont on parle et qui peut être problématique puisqu'effectivement, c'est une définition très étroite de l'inflation, c'est de dire que l'inflation, effectivement, on la voit quand elle est dans les prix des biens et des services. Peut-être pourriez-vous nous réexpliquer, Nathalie, quels risques engendrent l'inflation et notamment sur notre compétitivité ? Alors en fait, donc tout simplement, une fois qu'on a cet indice d'inflation qui n'est pas toujours très facile à mesurer correctement, puisqu'avec l'augmentation de l'innovation, de l'accélération, du renouvellement des produits, en fait, il y a toute une problématique par rapport à cette mesure correcte de l'inflation. Donc si on met tout ça de côté et qu'on regarde en fait en évolution, puisque c'est là davantage où elle a un sens, c'est de voir comment elle évolue, puisque même si l'indicateur n'est pas hyper bon, au moins on regarde comment il évolue dans le temps, eh bien en fait, les conséquences que ça a essentiellement, c'est de savoir effectivement comment elle va s'ancrer en fait dans la vie de tous les jours, donc à travers ce qu'on appelle les anticipations d'inflation. Et effectivement, là où elle s'ancre en particulier, c'est quand cette inflation rentre dans la fameuse boucle prix-salaire et qui en effet est davantage présente aux Etats-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire du fait aussi de leur marché du travail qui est beaucoup plus réactif au prix, c'est-à-dire c'est un marché qui est relativement libre, donc avec beaucoup moins d'encadrement que le marché européen et encore plus français, et donc où effectivement la variable prix est la variable d'ajustement. Donc effectivement, dès lors où les prix augmentent, on va avoir des revendications salariales, d'autant plus qu'aux Etats-Unis, vous avez dû en entendre parler, on a cette dynamique du marché de l'emploi qui persiste, qui est toujours là, puisqu'encore, là il y a cette égation dernière je crois, quand il y a eu publication du dernier chiffre sur l'emploi, on s'attendait à un tassement et il n'y a toujours pas, en fait on a toujours un marché de l'emploi qui est relativement dynamique, et en effet plus ce marché dynamique, et bien plus ça veut dire que l'augmentation des prix va favoriser des négociations salariales à la hausse. Et donc, oui. Allez-y, terminez. Et donc en fait, si on a des augmentations de salariales à la hausse, en effet on peut se dire que si tout cet argent est dépensé dans les revenus pour maintenir sa consommation, et bien on entretiendra cette hausse des prix à la consommation. Alors en quoi justement c'est important de combattre cette inflation ? Quel est le bon timing pour combattre cette inflation ? Christian, Hubert, allez-y Hubert, on ne vous a pas encore entendu si vous voulez dire un mot. C'est gentil. Moi je suis toujours très embarrassé à la fois en tant qu'économiste et institutionnel par les discussions sur l'inflation. Puisque en fait, l'inflation, comme l'a dit ma voisine, c'est difficile à mesurer. Donc pour moi, en tant que scientifique et en tant qu'ingénieur, j'appelle ça les concepts flous. C'est-à-dire, et des concepts flous selon une formule que j'aime bien, appellent des logiques molles et des résultats faux quasi certains. Donc, concepts flous, logiques un peu flageolantes et donc une imprécision totale sur les résultats des raisonnements. Donc c'est ça, moi je pense que le point que l'on est en train de vivre, c'est qu'on va essayer de faire des raisonnements et ces raisonnements n'auront que l'apparence de la rectitude et de la rationalité. Les deux points, moi qui me semblent importants dans l'inflation, et je vais rejoindre le propos tout à l'heure de Christian, c'est que le premier point, c'est que c'est un doute sur la qualité de la monnaie. La monnaie, c'est un crédit collectif que la société se donne à elle-même et le fait que pour échanger de la monnaie contre des biens réels, il faille augmenter toujours plus de monnaie, ça veut dire qu'il y a un doute sur la qualité. La qualité de la monnaie dérape par rapport à des éléments extérieurs au système monétaire. Ça, c'est le premier point. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Christian, l'inflation a démarré au deuxième semestre 2021, mais déjà, on envoyait quelques prémices dans le début de l'année et certains auteurs l'annonçaient dès le mois de septembre 2020. Voilà. Donc ça, c'est ce premier point qui est important. Le deuxième sujet, c'est que, et Nathalie l'a très bien dit, c'est que lorsqu'il y a inflation, il y a un enchaînement de conflits de répartition. Tout le monde va se battre pour reprendre, pour maintenir ses revenus à un niveau réel. Donc, entre doute sur la monnaie, conflits de répartition, effectivement, l'inflation est une période pénible. C'est une période pénible, c'est important de combattre l'inflation, mais quel est le bon timing, Christian de Boissieu, au plus tôt et fortement, sinon ça s'emballe ? De toute façon, il faut un petit peu d'inflation parce que ça met de l'huile dans les rouages. Il n'y a aucune banque centrale dans le monde qui se fixe comme objectif 0% d'inflation. Aucune. Rappelez-nous juste les objectifs fixés par les... Si on prend les pays développés, les pays avancés, c'est 2% par an. Voilà. 2% par an. Pour une raison très simple, c'est que si une banque centrale se fixait comme objectif 0% d'inflation, pour avoir 0% en moyenne dans un pays, ça veut dire que vous avez des entreprises et des secteurs qui sont en déflation, baisse des prix. Or, du point de vue économique, il n'y a rien de plus dangereux que la déflation. Si je pense que les prix des bagnoles vont baisser, je n'achète pas aujourd'hui, j'attends demain. On va attendre plusieurs. Si je suis chef d'entreprise et que les prix de mes produits baissent, je ne suis pas tellement incité à investir aujourd'hui et à croître. Donc, les banques centrales... Pour moi, le tournant des banques centrales, ça a été 87, quand, face au choc d'octobre, Greenspan a clairement fait le contraire de ce qu'on avait fait et ce qu'ils avaient fait, pas lui, ses prédécesseurs en 1929. En 1929, la politique monétaire nous a enfoncés dans la déflation. Elle a été, comme on dit, procyclique, elle a accentué la crise. En octobre 87, on a fait la même chose à partir de 2007-2008 pour gérer la crise financière. On préfère prendre le risque d'injecter massivement des liquidités pour éviter la déflation. Alors, injecter massivement des liquidités, dans un premier temps, Nathalie l'a suggéré, mais je vais insister là-dessus. Ça veut dire que, au fond, quand on avait, avant septembre, avant l'automne 2021, Uber, on avait une inflation qui était trop basse, même par rapport à l'objectif de 2% des banques centrales. L'inflation, on avait une économie à la japonaise où l'inflation est trop basse, 0,1% en rythme annuel. Et puis, on est passé très vite, sans transition, d'une inflation trop basse, d'une inflation trop haute. Bon. Et ça, ça a été le choc avec les problèmes de pouvoir d'achat. Donc, je dis, il faut un peu d'inflation mais pas trop parce que, sans ça, on libère les anticipations inflationnistes. Nathalie l'a évoqué. Une différence importante par rapport au problème de spirale ou de boucle prix salaire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la différence, si on prend la France, la différence entre aujourd'hui et les années 1970 entre les 2 chocs pétroliers, c'est qu'entre les 2 chocs pétroliers, la boucle prix salaire s'était enclenchée. J'ai regardé les chiffres pour une autre raison ce matin et j'ai retrouvé que le taux d'inflation en France en 1974, quelques mois après le premier choc pétrolier, l'inflation en France était à 14%. 14%. Alors, on peut débattre de la mesure. Cher Hubert, si tu veux des concepts pas flous, il ne faut pas faire d'économie. Voilà, le conseil du jour. Non, non, mais je veux dire, donc, change de discipline ou redevient ingénieur, alors là, tu seras... Et même, je pense que les... Ou du football. Christian est toujours taquin. Mais je reviens sur ce que tu dis. Cible d'inflation à 1 ou à 2%. Moi, comme je vous l'ai dit, l'inflation pour moi, c'est un concept flou. Donc cet objectif, cet objectif pour moi, n'est pas nécessairement toujours pertinent. D'ailleurs, tu as un éminent co-rédacteur de la revue, Jacques Delarosière, qui a dit la Banque Centrale Européenne s'est trompée. C'est une erreur. Il l'écrit. Il n'aurait pas dû être à 2. On aurait dû être à 1, beaucoup plus bas. Moi, je pense que le problème, c'est que moi, j'aime bien les agrégats qu'on arrive à mesurer et qu'on arrive à lier au comportement des intervenants. Et je pense que l'indicateur le plus pertinent pour une Banque Centrale, c'est le suivi de l'évolution des crédits. Des ? Crédits. Or, ceux-ci ont été déraisonnables depuis des années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au terme de 10 ans de politique monétaire non conventionnelle, j'insiste sur le non conventionnel, nous avons perdu les moyens d'utiliser des instruments conventionnels dans l'espoir de maîtriser des phénomènes, on va dire, pas exceptionnels, mais récurrents, même pénibles. donc si je voulais prendre une image, c'est la politique conventionnelle, non conventionnelle, c'est au lieu de conduire le camion avec les instruments habituels sur une route, on l'a mis dans le fossé ou dans le champ d'à côté, mais aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que si on veut le remettre à une certaine allure ou combattre tel ou tel système, on n'arrive pas nécessairement avec les mêmes outils que dans le passé. Je crois que c'est important. Je vais taquin une phrase. Alors vraiment, une phrase, Christian. Non, non, je m'arrête. Soyez taquin. Non, je m'arrête. Non, non, mais parce que moi, je suis comme Hubert, je préfère le crédit à la base aux agrégats monétaires. C'était moi aussi. Mais simplement, il y a crédit et crédit. Donc si tu dis les banques centrales doivent prendre comment qu'on surveille le crédit, qu'est-ce que tu fais du crédit inter-entreprise et d'aider les clients et les fournisseurs qui ont tendance à augmenter dans les périodes de difficulté ? On va laisser la parole. Oui, parce que seront-ils taquins, Nathalie et Stéphane ? On va revenir quand même sur l'action des banques centrales donc face à l'inflation. Je le disais tout à l'heure, 4 hausses consécutives de la Fed à 75 points. On verra ce qui va se passer après-demain, 14 décembre. Jérôme Powell a dit que l'ampleur serait probablement modérée. On parle de 50 points. C'est quoi la marge de manœuvre des banques centrales, Nathalie Jansson ? C'est une bonne question. Je pense que Hubert a très bien souligné la situation assez unique, je pense, historiquement parlant, des banques centrales aujourd'hui puisque, en effet, elles ont mis en branle une politique monétaire qui est celle dite non conventionnelle dont on voit qu'elles ne maîtrisent pas tous les rouages. En tout cas, elles ont du mal, en fait, à savoir quand elles vont devoir... Étant donné qu'on ne l'a jamais fait, forcément, les effets qu'on va provoquer avec une telle politique ne sont pas forcément faciles à anticiper. Et on a bien vu, avec le balai de la Fed, à se dire, non, c'est de l'inflation qui sera transitoire et puis, finalement, elle est plus transitoire. Voilà, ça, c'est, par exemple, une illustration du fait qu'en effet, avec autant de liquidités, on s'est demandé pendant longtemps pourquoi on ne voyait pas cette fameuse inflation telle qu'on la définit de façon classique dans les prêts à la consommation. Et on se demandait si un jour elle allait resurgir sous cette forme. Et donc, quand on l'a vue resurgir, du coup, on hésitait à savoir si c'était vraiment ça puisqu'en fait, on l'associait, bien évidemment, à la fin du Covid et au problème de remise en route de l'offre. Et en fait, du coup, la Fed, effectivement, a manqué sans doute manqué le bon timing quand vous posiez la question sur le bon timing. Sans doute qu'effectivement, lorsque, à ce Jackson Hall d'une année avant, elle avait parlé d'infrastions transitoires, peut-être qu'il aurait été et ça aurait été le moment de remonter les taux d'intérêt à cette époque. Or, elle a tardé puisqu'elle avait du mal à interpréter, en fait, les signes qui étaient devant elle. Donc, je pense qu'effectivement, le côté inédit aujourd'hui de la situation, c'est qu'on a mis en oeuvre pendant, donc, quand même de très nombreuses années puisque la Fed a commencé en 2008 et, effectivement, on n'a pas arrêté d'accumuler des politiques non conventionnelles dont on ne maîtrise pas, effectivement, tous les aspects de diffusion parce qu'il ne faut pas oublier qu'une monnaie, ça se diffuse. Donc, oui, une monnaie n'est pas neutre puisqu'en fait, elle va rentrer dans un point de l'économie, elle va avoir des impacts, elle va donner à des décisions et donc, forcément, elle a un impact sur l'économie. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas tout et qu'effectivement, on ne sait pas comment elle va ressortir à la fin et c'est la situation dans laquelle, un peu, on est aujourd'hui, à savoir, on ne sait pas trop, effectivement, si, finalement, on doit resserrer fortement, pas fortement, voilà. Et ça pose aussi la question, là, je reviens sur ce que vous disiez, le Jackson Hole de 21, donc, voilà, à août 21, la communication des banques centrales. Stéphane Giordano, qu'est-ce qu'elles doivent dire, ces banques centrales ? Alors, qu'est-ce qu'elles doivent dire ? C'est difficile à dire. Ce qui est clair, c'est que les banques centrales s'efforcent de trouver la bonne mesure pour, d'une part, casser la spirale inflationniste prix-salaire, ou en tout cas, l'empêcher de s'installer, mais sans retomber dans une spirale déflationniste qui serait sans doute pire, en fait. Et les banques centrales font ça dans un monde qui est par ailleurs en forte tension et avec des économies qui sont en forte tension. Encore une fois, je vais revenir à la question des marchés de l'énergie. On a vu des hausses extrêmement marquées des prix de l'énergie avec des événements qui sont humainement dramatiques, la guerre en Ukraine. Mais quand on regarde ce que ça signifie en termes de perturbation des flux énergétiques, c'est une perturbation de moins de 5% des flux qui étaient imprévus. ça suffit à multiplier des prix par 20 ou par 40. On avait eu l'effet inverse, on l'a un peu oublié, mais on avait eu l'effet inverse au moment de la crise Covid quand la baisse cette fois-ci non pas de l'offre mais de la demande imprévue, pareil, d'une magnitude de l'ordre de 3 à 5%, c'était traduite par des prix de contrafutures sur le pétrole qui étaient devenus négatifs parce qu'on saturait les capacités de stockage. Ce qu'on voit, c'est que quand on a des économies qui sont à ce point en tension avec par ailleurs un mouvement qui à mon avis est un mouvement de fonds, de fragmentation des économies et de retour des protectionnismes et c'est pas lié à l'inflation. Je pense que pour le coup c'est malheureusement des mouvements de fonds qui vont nous accompagner pendant très longtemps. Évidemment, la communication des banques centrales et les actions des banques centrales sont extrêmement compliquées du fait de l'hypersensibilité des économies auxquelles elles s'adressent. Christian, qu'est-ce que vous avez pensé de l'action des banques centrales depuis ces quelques mois ? Je cite Jérôme Powell, je crois que c'était au mois de septembre qu'il disait qu'il allait augmenter les taux « until the job is done » jusqu'à ce que le travail soit fait quitte peut-être à abîmer l'économie, quitte à abîmer l'emploi. Les banques centrales ont bien réagi à vos yeux ou pas, Christian ? Je pense qu'on demande trop aux politiques monétaires depuis des années. Et on demande trop aux politiques monétaires, d'abord parce que les politiques budgétaires se laissent un peu aller, et parfois plus qu'un peu. Et on en reparlera tout à l'heure, bien entendu. et que les politiques dites structurelles sont souvent assez défaillantes. Il a fallu attendre la crise du Covid pour qu'on retrouve l'intérêt des politiques industrielles. Donc, on a chargé la barque, à mon avis, de manière excessive. Alors, je suis d'accord avec Nathalie, la Fed a trop tardé, mais je trouve que c'est facile de le dire après. Christian, la Fed a trop tardé, et la BCE par rapport à la Fed n'a-t-elle pas encore plus tardé ? La BCE a plus tardé, et moi, je n'ai pas de problème pour écrire, pour dire la BCE a trop tardé parce qu'elle a hésité dans ce débat, ces conflits d'objectifs entre lutter contre l'inflation et ne pas accentuer la récession ou essayer d'aider un peu la sortie de crise. Même si le mandat, c'est-à-dire le traité de Maastricht, même si le mandat de la BCE est plus ciblé sur la stabilité des prix exclusivement, quasiment exclusivement par rapport à la Fed, de fait, il y a des conflits d'objectifs. La Fed qui associe chômage, croissance, voilà, pour simplifier. Deuxième raison pour laquelle, je pense, on cherche peut-être un peu trop la barre qu'on demande tout aux politiques monétaires pour pallier les défaillances des autres politiques économiques, c'est que, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, on demande aux banques centrales de se préoccuper de stabilité monétaire, stabilité des prix, ce qui est leur principal objet. Elles doivent se préoccuper de stabilité financière, lutter contre, prévenir, ou lutter contre les crises dites systémiques, et Dieu sait s'il y en a eu. bon, je veux dire, la nouveauté de 2022 et 2021-2022, c'est qu'il n'y a pas une crise systémique, vous avez une conjugaison de crises systémiques entre le sanitaire, la guerre en Ukraine et les problèmes. Je pense qu'on n'est pas complètement sortis, à mes yeux, de la crise financière qui a été enclenchée en 2007-2008. Donc, voilà, et troisième, et du coup, alors maintenant, les banques centrales se mettent à se préoccuper de verdissement de la politique monétaire. Bon, de lutte contre le changement climatique, il me semble que c'est pas dans leur mandat, c'est pas... Alors, voilà, la banque centrale européenne, dans sa politique de rachat d'obligations, elle va tenir compte de plus en plus de la question de savoir s'il s'agit d'obligations dites vertes, même si on n'est pas d'accord aujourd'hui pour définir ce qu'est une obligation verte avec tous les problèmes de greenwashing, etc. Donc, il y a eu, je termine, il y a eu une diversification des objectifs de la dispersion de ce fait-là, à mon avis, du côté des banques centrales, sans qu'il y ait une multiplication corrélative des instruments. Je crois que c'est ça qui crée la frustration. Nathalie, est-ce que la BCE a été suiveuse par rapport à la Fed ? Est-ce que la capacité d'intervention de la BCE est limitée par rapport à le passé ? qu'on a connue il y a 10 ans ? Je voulais juste, j'en prie pour rebondir, effectivement, je pense que la politique monétaire, on lui en demande beaucoup trop. Il y en a plus d'un qui doit se retourner dans leur tombe, notamment Friedman, qui a passé sa vie à essayer de montrer qu'il ne fallait surtout pas justement l'utiliser parce que dans le long terme, elle ne sert pas à grand-chose. et on a un petit peu oublié cet héritage-là, ça c'est clair. Et donc, je dirais presque que la politique monétaire c'est devenu l'opium du peuple. C'est-à-dire que quand on ne veut pas, plutôt que d'essayer d'aller travailler au corps sa politique budgétaire, finalement, on l'a bien vu, de toute façon, on a injecté des liquidités pour faire moins mal par rapport à des problèmes plus compliqués à résoudre. Et voilà, et peut-être qu'on s'est habitué, du coup, on s'est dit, ah bah tiens, utiliser la politique monétaire, c'est un petit peu plus facile que la politique fiscale. Et du coup, voilà. Donc, la BCE... Voilà, la zone euro, vous suivez. C'est d'autant plus problématique qu'en effet, on a à composer avec des économies qui ne sont pas totalement homogènes, ça c'est moi qu'on puisse dire, et qui composent avec des réalités, effectivement, budgétaires différentes. Donc, on voit bien que la BCE a toujours été marché sur des oeufs par rapport à ce thème-là. On se rappellera les débuts du Covid où en fait, Mme Christine Lagarde avait commencé en disant, oui, on va intervenir, mais quand même pas trop sous un peu ce principe un peu d'orthodoxie, en disant, oui, on ne va pas agir par rapport à l'écartement des spreads. Et en fait, une semaine plus tard, elle revenait totalement en arrière sur ses propos parce qu'elle voyait bien que ça devenait ingérable et par rapport à la crise sanitaire, elle n'a plus rien dit et on a agi sur les spreads. Donc on voit qu'à chaque fois, en fait, on ajoute, par rapport au discours de départ qui était de l'orthodoxie monétaire avec surtout, on n'impacte pas directement le marché de la dette souveraine. En fait, en réalité, on a fini par beaucoup impacter le marché de la dette souveraine à travers la politique monétaire européenne. Hubert Rodary. Volontiers, je reprendrai ce que vient de dire Nathalie et en disant c'est un nouvel exemple dans le discours qui est assez difficile en reprenant ce que disait Christian les conflits d'objectifs. Cela vient du fait que, en théorie, la politique monétaire, ses organes, la banque centrale devrait agir dans le cadre d'un système au sens fort du terme qui a ses lois, qui a ses règles et à partir duquel on peut concevoir l'économie comme un système qui, même complexe, peut être régulé. Et donc, après, il y a des organes de décision pour cette régulation et il n'y a pas nécessairement conflit d'objectifs puisqu'il y a un objectif voulu de resserrement de l'activité pour combattre quelque chose qui, théoriquement, produit ceci, cela. Or, aujourd'hui, on n'est plus dans ce système de ce que j'ai dit tout à l'heure. Le camion a quitté la route, il est dans le champ et on n'utilise pas les instruments, l'accélérateur, le frein de la même façon quand on est sur une route bien sèche et quand on est dans un champ un peu boueux. C'est exactement la situation que l'on décrit. Le point important aussi également qui a été relevé par Stéphane tout à l'heure, c'est la problématique de l'énergie. Et je crois, là aussi, il ne faut pas sous-estimer la relation entre énergie et politique monétaire puisque, en fait, l'énergie, c'est un élément de richesse et la monnaie, ça devrait être également un réceptacle de richesse aussi stable que ce soit que possible. C'est pour ça qu'il faut que l'inflation reste très limitée dans ses objectifs. Christian de Boissieu, dans l'interview que vous avez accordé à Sylvie Guyani, cette double page dans leur série dont on parle, politique monétaire, taux inflation, jusqu'au... Je voudrais qu'on revienne sur un point que je trouvais très intéressant, ce décalage d'intervention entre la Fed et la BCE. Et vous expliquez que ça a entraîné évidemment un recul de l'euro sur le dollar, le dollar qui devrait poursuivre son ascension. Et vous vous interrogez est-ce que la prédominance du dollar est-elle à un handicap ? Est-ce qu'il faut revoir le système ? Est-ce qu'il faut revoir le fait que le dollar ne soit plus forcément la monnaie reine quelque part dans le système mondial ? Écoutez, moi, j'aimerais bien qu'on puisse se mettre d'accord sur des règles au niveau mondial. Ça n'aurait de sens qu'au niveau mondial compte tenu de la globalisation financière. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le first best. La vie, malheureusement, c'est souvent fait de second best. Je veux dire par là que je ne crois pas que... Alors, mon horizon personnel est forcément limité compte tenu de mon âge et j'essaye de me projeter au-delà de mon horizon personnel. Mais je ne crois pas qu'on va revenir d'aussitôt à quelque chose qui ressemble au système de Bretton Woods, c'est-à-dire à un système de change stable. Pas fixe, mais relativement stable, ajustable de temps à autre. Je ne crois pas parce que il y a parfaite mobilité des capitaux et même, Stéphane, tu parlais tout à l'heure d'amorce de fragmentation de l'économie mondiale. Je ne la vois pas dans le domaine financier, je la vois peut-être dans le domaine commercial avec la remise en cause des conséquences du Covid, les chaînes de valeur internationales qui auraient été un peu perturbées ou beaucoup perturbées, mais dans le domaine financier, c'est comme ça, on va continuer à vivre avec une situation de parfaite mobilité des capitaux et pas assez de coordination internationale pour assurer la stabilité des échanges. Conclusion, je pense qu'on va continuer à vivre au plan mondial dans les années qui viennent avec des échanges flottants, l'exception étant la zone euro. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, du côté de la coopération monétaire, moi je travaille pas mal sur l'Afrique, il n'y a pas d'équivalent, il y a la zone franc bien sûr, mais ça c'est un peu l'héritage de l'histoire, en Amérique latine, en Asie, vous n'avez pas beaucoup de coopération monétaire que je sache. Donc, on va vivre dans ce contexte-là où qui décide du rôle du dollar, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas la loi ce sont les marchés, c'est le système. Et aujourd'hui, si le dollar fait 60% des réserves de change des banques centrales. Versus 20% pour l'euro. 20% pour l'euro et après des miettes. Après des miettes, le yen n'est plus une vraie monnaie internationale, même en Asie, et la devise chinoise qui s'appelle le yuan n'est pas encore une devise internationale. Le yuan fait 2% des réserves de change des banques centrales. Mais Christian, à terme, est-ce qu'on peut envisager non plus un duopole, mais aller à, je sais pas comment on dit, un trio, un tribole, un tribole, un tribole, un tribole, ce que vous voulez. Je pense, si je me projette dans 10 ans, d'ici 10 ans, la devise chinoise sera pleinement convertible. Et compte tenu du fait que je pense que la montée de la Chine dans tous les domaines économiques, bancaires, financiers, me paraît irrémédiable, irrépressible, irréversible, je pense que le yuan sera une monnaie de réserve mondiale à côté du dollar qui sera toujours là et à côté de l'euro qui, malgré les crises, je pense qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles crises dans la zone euro, mais je crois à la durabilité de l'euro. Et donc, on aura un tribole. Simplement, tout ça bouge très lentement. Il y a 20 ans, le dollar faisait 65% des réserves de chanque des banques centrales. On est à 60. Ça n'a pas bougé. Bon, 60% aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le temps long, ce que Schumpeter a appelé la dynamique grandiose. Ce n'est pas des trucs au jour le jour. Les taux de change changent au jour le jour. Les parts de marché des différentes devises, il faut du temps parce que c'est comme au Grand Prix de Monaco quand vous partez en tête, vous faites la course en tête, vous terminez en tête à Monaco, le dollar fait la course en tête. C'est les avantages du club. J'utilise le dollar parce que je sais que vous l'acceptez. Et puis, les cryptos ne vont rien changer à ça, quel que soit leur avenir. Les cryptos, monnaies, ne vont rien changer à la prédominance du dollar. Il va y avoir un rééquilibrage et qui va prendre du temps. Et je termine en disant, supposez un monde dans lequel dans X années, 20 ou 30 ans, il y ait ce triple dollar, yuan chinois et euro, chacune ayant par exemple un tiers de part de marché pour la plupart des fonctions de la monnaie. Rien ne prouve que ces systèmes plus équilibrés provoquent plus de stabilité. Rien ne le prouve. Il n'y a pas de... Dans la littérature économique, il y a des résultats flous. Ah bah encore, on revient là-dessus. Nathalie Jansson. Oui, d'ailleurs, je continue sur cette thématique. En effet, en monnaie, en fait, il n'y a pas... En général, il y a une monnaie dominante à cause des effets de réseau. C'est très rare qu'en fait, on ait des parts de marché équilibrées parce qu'en fait, on a avantage, pour plein de raisons, à utiliser une en particulier. Et là où je pense qu'effectivement, je rejoins Christian sur la domination du dollar qui remonte à loin et qui est toujours là malgré toutes ces années d'euros depuis maintenant plus de 20 ans, eh bien, ça n'a pas changé grand-chose puisqu'on a à peu près la part de marché qu'avait le Deutsche Mark avant qu'on passe à l'euro. Donc, on va dire qu'on n'a pas eu une incidence démesurée. Et la raison pour laquelle, je pense, il n'y a pas eu de changement, de bouleversement important, c'est qu'en fait, la force du dollar repose sur la dynamique de ces marchés financiers. Et les Etats-Unis représentent encore aujourd'hui les marchés financiers de référence en termes de profondeur, de liquidité. Et par conséquent, on l'a bien vu à l'occasion de la remontée des taux d'intérêt, à peine la Fed remonte ses taux d'intérêt que hop, des flux, en fait, les flux dollars reviennent à la maison. Pourquoi ? Parce qu'on va quitter des endroits où c'est un peu plus risqué, mais comme, effectivement, on voulait un peu plus de rendement, on allait dans des endroits un peu plus risqués, pour aller à nouveau là où, en fait, c'est moins risqué, mais où, du coup, il y a du rendement positif. Et ça, effectivement, ça va être dur à combattre parce qu'il faudrait, la même chose, il faut le garder à l'esprit pour la rivalité avec la Chine, il faudrait que la Chine arrive aussi à un fort développement de ses marchés financiers et elle n'en a pas vraiment pris la route pour qu'en fait, elle puisse avoir vraiment une concurrence sérieuse avec le dollar. Stéphane Giordano. Il est clair que les marchés financiers américains sont de loin les plus développés, les plus profonds. L'Europe peine à développer ses marchés financiers au même niveau pour des raisons structurelles. Le premier pilier de l'approfondissement des marchés financiers américains, c'est le fait d'être une seule zone monétaire, ce qu'on a aussi quasiment en Europe, mais aussi une seule zone en termes de droits, en termes de culture, en termes de langues, ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'est pas prêts d'avoir évidemment en Europe. Ceci posé, moi je vois des prémices en Europe, je ne sais pas s'il faut qualifier ça de politique industrielle de la finance ou de mouvements un peu protectionnistes et de mouvements de fragmentation, mais on voit quand même des choses commencer à se passer. Certes, ça ne touche pas au domaine d'échange aujourd'hui, mais quand on regarde par exemple sur la question de la compensation des transactions sur les instruments dérivés, qui sont des instruments extrêmement importants en termes de transmission de la politique monétaire, on commence à voir des choses. La semaine dernière, la Commission européenne a publié sa proposition législative qu'on appelle EMIR 3.0 qui, dans le principal point d'intérêt en l'espèce, porte sur la façon de relocaliser, alors après, il y a une vraie question à quelle vitesse et pour quelle proportion, mais à relocaliser la compensation des swaps en euros, typiquement. On voit par ailleurs au niveau de la BCE et du SSM, donc le mécanisme de supervision unique, on voit par ailleurs se jouer de plus en plus une volonté d'amener les intervenants anglo-saxons à localiser de la manière la plus stable possible au sein de l'Union européenne les ressources et notamment les ressources capitalistiques qui sont dédiées au financement des économies de l'Union européenne. Donc, on a un jeu quand même de fragmentation financière qui commence à se mettre en oeuvre et sur lequel l'Europe n'est d'ailleurs pas le first mover, il est assez loin. Un mot, parce que je voudrais qu'on s'intéresse ensuite aux perspectives de croissance, c'est ce qui nous attend en 2023. Au final, un resserrement additionnel de la politique monétaire sera nécessaire ou pas ? Christian, Christian de Boissieu. Ah bah, le micro. Attends, mais je veux dire, la normalisation n'est pas finie du côté des taux et je rappelle un point qu'on n'a pas du tout abordé. Donc, ça continue jusqu'où ? C'est la question qu'on se pose ? Il y a hausse des taux nominaux mais les taux d'intérêt réels restent très négatifs. C'est un point fondamental. Le 10 ans sur l'OAT, l'OAT a 10 ans en France, en nominal, c'est 2,3 aujourd'hui, ça change tous les jours. Vous enlevez les moins 6% d'inflation. J'ai dit, ça vous fait à 10 ans des taux réels de moins 400 points de base et sans parler des taux courts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la normalisation ? Est-ce qu'on parle des taux nominaux ou des taux réels ? C'est quand même un sujet, ça. Qu'est-ce que ça va produire ensuite, Hubert Rodary, tout ce dont on est en train de parler, est-ce qu'on va assister à des chocs ? Je vous ai lu dans le hors-série de Revue Banque. Est-ce que vous dites que personne, décideur, citoyen, ne pourrait échapper à des changements indispensables en plus des politiques de transition climatique déjà jugées essentielles par beaucoup ? Est-ce que vous nous dites que cette nécessité se retrouve dans 3 expressions qui reviennent dans les discours face au mur, dans la spirale et au bord du gouffre ? Alors, expliquez-nous justement ce que vous voulez nous dire par tout ça. Est-ce que l'avenir est noir ou pas ? Alors, pour m'expliquer, il faut lire l'article. Donc, c'est un peu plus long. Nous allons tous nous précipiter pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore vu. Le face au mur, on en a parlé, c'est la problématique de la dette. Bien sûr. Mais avec une mise en évidence que la dette, ce n'est pas la même chose pour tous les agents économiques et notamment pour les Etats, il n'y a pas de mur de la dette. Ça, c'est un scoop que je vous livre. Christian ne sera pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on l'a montré depuis maintenant 20 ans, l'émission monétaire permet de repousser cette problématique du mur qui se présente surtout pour les agents économiques, je veux dire, entre guillemets, ordinaires. Alors ça, c'est face au mur. Face au mur. Dans la spirale, c'est ce qu'on vient de décrire abondamment. C'est-à-dire, on ne sait plus à quel sein se vouer. Et je dirais même que les banques centrales sont aujourd'hui, n'ont plus de modèle d'intervention, elles n'ont plus de guide théorique que qu'est-ce que je dois faire pour arriver. Bon, il y a peut-être quelques témoins. Donc en gros, comment naviguent les banques centrales ? Elles naviguent à l'estime. Elles disent, ben voilà, alors en termes techniques, elles s'appuient sur les datas. Donc elles font avu dans le brouillard et en n'étant pas tout à fait certains que les gouvernements qui le manœuvrent soient totalement efficaces pour échapper au récif. C'est ça la situation d'aujourd'hui, on peut appeler de spirale d'enchaînement de conséquences où les gens réagissent soit les banques centrales, soit les intervenants au terme de ces fameux conflits de répartition pour essayer de conserver l'os qu'on a dans sa bouche. Et troisième, au bord du gouffre ? Au bord du gouffre, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est aux prises avec ces trois chocs, inflation, guerre et problématique de l'énergie. Donc je serai américain, je lancerai un nouveau trigramme. Après les BRICS, je lancerai l'IGE. Voilà, donc IGE, ça va être les trois problèmes que l'on va prendre dans le nez, de derrière, de face, en permanence, maintenant, pendant les prochaines années. Alors, est-ce qu'il y a des parades ? Pardon ? Est-ce qu'il y a des parades ? Les parades, il n'y en a pas, puisque aujourd'hui, le système dans lequel nous étions, grosso modo, installés avec des conventions qui permettaient à chacun de se situer, de se réagir, on est sortis du système. Donc aujourd'hui, ce qui est nécessaire dans ces cas-là, c'est de faire un retournement. Alors, je vais lancer un mot aussi, un peu savant. on nous balance le métavers en disant une réalité à côté. Moi, je vais lancer aussi un nouveau mot, la métanoïa. Il va falloir faire un retournement. Métanoïa, c'est un mot grec qui va dire le retournement. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre un changement de regard sur des sujets qui sont à la fois réels, mais aussi qui sont largement conventionnels. C'est-à-dire, c'est le fruit de réflexion, d'analyse scientifique, mais dans lequel on a fait des choix parce que, même la science la plus précise n'arrive pas à englober toute la réalité des phénomènes. Donc, aujourd'hui, ce bord du gouffre, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné, ça peut craquer n'importe quand. Moi, je ne fais pas de prévision. C'est systémique ou pas ? Si on n'arrive pas à faire ce retournement, cette transformation ? Voilà, pourquoi pas ? Puisque, en fait, aujourd'hui, si vous lisez tous les prévisionnistes, ils vous disent, ben voilà, en 2023, ça va faire la transition avec la partie suivante, c'est un fait phénomène de stagflation qui risque d'être le mauvais scénario puisqu'on va faire une assimilation à la situation qui résultait de deux chocs pétraliers des années 70. Mais là, ils commettent une erreur, à mon avis, puisque la différence principale, c'est l'endettement. L'endettement de tous les agents économiques, ménages, entreprises, Etats, organisations internationales, tout le monde est endetté jusqu'à près de 350% du PIB, alors que l'acteur le plus endetté dans les années 70 qui ont été les Etats-Unis n'ont atteint qu'un pourcent de dette de 150% du PIB. Et les pays européens n'étaient quasiment pas endettés. Voilà. Donc la stagflation, à mon avis, c'est peut-être un rêve. Je ne sais pas. Ça va peut-être arriver. Mais je pense que ce n'est pas le scénario le pire. On va revenir justement sur l'endettement. Est-ce que c'est une menace, justement, ce mur ? Vous nous dites qu'il n'y a pas forcément de mur. Christian de Boissieu, dans ce contexte, d'après Covid, dans ce contexte de guerre en Ukraine, quelles sont les prévisions de croissance pour l'an prochain, pour 2023 ? Qu'est-ce qu'il faut surveiller en particulier ? Parce que j'ai l'impression qu'il faut surveiller beaucoup de choses. Il faut surveiller évidemment l'issue ou pas de la guerre. Il faut surveiller évidemment les questions énergétiques. il faut surveiller l'inflation, il faut surveiller ce qui se passe en Chine également. Il faut surveiller toutes les chaînes de production, d'acheminement, de supply chain. C'est beaucoup de choses en même temps. Oui. Moi, je voudrais d'abord, pour répondre à votre question, dire que la croissance de 2021-2022 a été en partie une croissance de rattrapage. Bien sûr. Je prends le cas de la France. On a fait moins 8% de recul du PIB en 19. En 20. Première année du Covid. L'année d'après, quand vous faites moins 8%, ce n'est pas un exploit de faire plus 7 l'année d'après. Quand vous êtes au fond de la piscine, vous remontez. Bon. Et cette année, 2022... C'est un exploit si on fait mieux que les autres. Voilà, mais non. On a fait mieux que les autres aussi dans le sens négatif. Bon. En 2020, dans la récession. je dirais, en 2022, on va faire... L'année, du point de vue de la conjoncture, est quasiment finie. Donc, on sait à peu près qu'en 2022, la France va être à 2,6, 2,5, 2,6, 2,7 maximum. Ce qui paraît sympa, mais c'est en partie du rattrapage du côté de la consommation et du côté de l'investissement. Et le problème, c'est 2023, comme vous l'avez dit. Parce que là, le rattrapage, même si le Covid n'est pas fini, le rattrapage post-Covid sera terminé pour l'essentiel. Et donc, la mer se retire, on voit qu'il est à poil sur la plage et qu'il n'est pas. Bon. Eh bien, l'année prochaine, le FMI peut se tromper. C'est pas le fait que vous ayez 2 000 économistes à Washington au FMI qui fait qu'ils ont moins de chances de tromper qu'un seul ou qu'une seule. Bon. C'est pas le nombre qui fait l'exat. Ça nous donne des chances. Ça nous donne des chances. Mais je regarde quand même les dernières prévisions du FMI qui sont complètement out of debt, qui sont, à mon avis, elles datent d'octobre. C'est une éternité depuis octobre. Bon. Et donc, en octobre, le FMI disait tout le monde va chuter. Va chuter par rapport, en tout cas, aux dernières prévisions et par rapport à 2022. L'Allemagne serait en récession l'année prochaine. L'Italie serait en récession. La France serait autour de 0, 0 quelque chose, 0,7, 0,5. Bon. Et les États-Unis seraient à 1 l'année prochaine, malgré le côté booming de l'économie américaine. Dans les dernières prévisions d'octobre du FMI, le seul pays qui accélérerait l'année prochaine, ce serait la Chine. simplement la Chine. Et encore, dans quelle mesure ? A mon avis, la Chine se rouvre pour se refermer assez vite. Il va y avoir, il va y avoir malheureusement du yo-yo du côté, parce qu'ils vont constater malheureusement qu'il va y avoir des morts avec... La politique du 0-Covid était sans doute absurde. Qui s'assouplit. Mais la politique du non-0-Covid a aussi des inconvénients. Ils vont constater qu'en 2023, il n'y aura pas de locomotive dans l'économie mondiale. Alors, il y a l'Inde, mais l'Inde, on ne profite pas vraiment de la croissance indienne. Ils croissent à 6%, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'ampleur de la tempête. C'était la même chose après la crise asiatique de 1997. Boum ! Mais ils sont relativement fermés. Donc, ce n'est pas du tout la croissance chinoise sur le plan de l'impact de l'économie mondiale. Ce n'est pas de locomotive. Nathalie, la Chine, qui, cette année, je crois, va signer un petit peu plus de 3% de croissance. C'est le taux le plus bas de croissance, évidemment, hors période Covid. Est-ce que c'est un point noir, la Chine, à surveiller ? Oui, c'est quand même un point un peu problématique parce qu'il y a cette politique de Covid-0. On voit donc les limites aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très difficile quand même de défendre aujourd'hui qu'on peut empêcher le Covid de se développer. Et d'autant plus que le pacte social, en tout cas, les Chinois sont prêts en fait à se priver de certaines libertés si, en effet, leur bien-être économique est relativement acceptable. Or, dans cette équation, leur bien-être économique n'est plus assuré puisque beaucoup sont exposés à la crise immobilière. Et par conséquent, ils se retrouvent dans un... Et c'est pas un hasard, d'ailleurs, que ça se passe mal là-bas socialement parce qu'effectivement, ils ne se retrouvent plus dans cette demande de protection parce qu'effectivement, ils sont en demande de protection. Donc, si l'État assure cette protection en même temps que leur bien-être économique, en tout cas, c'est ce qui est donnant-donnant dans la balance, alors, ils acceptent les privations. Or, aujourd'hui, il n'y a plus cette équation qui est vérifiée étant donné qu'ils subissent, en effet, la crise de l'immobilier pour certains relativement violemment et par conséquent, ils n'acceptent plus effectivement les privations de liberté du Covid-0. Maintenant, comme effectivement il a été justement dit, ça ne résout pas le problème puisque des situations s'ils libèrent mais qu'il n'y a pas de vaccin, eh bien, ils vont refermer à un moment donné parce qu'ils auront trop effectivement de gens morts. Voilà. Donc, eux aussi, ils auront des hôpitaux débordés même s'ils peuvent en monter en moins de deux par rapport à chez nous. Néanmoins, ils n'y arrivent pas non plus. Donc, en effet, c'est un point noir parce qu'on ne voit pas trop comment ils vont s'en sortir dans l'immédiat et ça veut dire qu'il y aura des incertitudes. C'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements d'ouverture, refermeture et ça, ce n'est pas bon comme on le sait tous. Y compris pour le reste du monde. Oui, oui, pour le reste du monde parce que ça veut dire que dans la supply chain, ce n'est pas bon. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, les entreprises vont complètement changer pour aller ailleurs ? Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, c'est pas... Voilà. Mais où ? Et pour le moment, ce n'est quand même pas ce qui a été adopté par les entreprises mais peut-être qu'ils vont finir par le faire. Je ne sais pas. De ce point de vue-là, je ne suis pas assez compétente ou experte dans la matière. Stéphane Giordano, quels sont les risques que vous avez identifiés sur les scénarios économiques ? Quand on regarde du point de vue des marchés financiers, il y a en ce moment une forte nervosité qu'on mesure bien. Il y a eu des rotations sectorielles extrêmement marquées en 2022. Il est clair que l'évolution de la situation, notamment en Chine, va avoir un impact important sur les secteurs économiques en Europe du fait, effectivement, des tensions sur les supply chains. Les mouvements de relocalisation, c'est des mouvements longs. donc là-dessus, ça va être... Et ça ne se fait pas instantanément. Ça va être extrêmement compliqué dans les quelques années qui viennent. Un enjeu majeur, mais vraiment un enjeu majeur pour l'Europe, c'est d'assurer une disponibilité suffisante de l'énergie à un prix raisonnable. Il n'y aura pas de relocalisation si l'énergie n'est pas disponible en quantité suffisamment grande en Europe et à un prix relativement bas. Aujourd'hui, on voit bien les limites auxquelles on est confrontés. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a un mouvement qui vise à décarboner notre énergie, qui est un mouvement qui se voudrait rapide, mais qui, en réalité, est un mouvement de long terme. et, en même temps, il y a les réalités matérielles qui font qu'on doit investir sur des capacités d'accueil de méthaniers chargés de gaz de schiste. Donc, là-dessus, il y a un vrai enjeu en Europe et, moi, je pense que les années qui viennent, et pas seulement l'année 2023, mais les années qui viennent vont être marquées par le succès ou l'insuccès de ces politiques énergétiques et que c'est largement ça qui va déterminer la direction économique de l'Europe. Très intéressant. On va terminer, avant de vous donner la parole, dans la salle, et puis, également, via le tchat, je vois quelques-unes des questions qui sont arrivées, parce que ça fait une heure que nous écoutons avec beaucoup de respect et d'attention, Hubert, Christian, Nathalie et Stéphane. Oui, l'impact de toutes ces prévisions économiques sur les finances publiques. Christian de Boissieu. L'année 2022, je prends le cas de la France pour répondre à votre question. L'année 2022 s'est traduite par le fait que les rentrées fiscales ont été plus fortes que prévues. Merci à l'inflation. Les rentrées de TVA ont été plus fortes et c'est ce qui a permis, d'ailleurs, de financer une partie du bouclier tarifaire. Voilà. Alors, l'année prochaine, si on a zéro quelque chose, zéro virgule quelque chose de croissance en France, c'est-à-dire pas loin de zéro, en moyenne, non, pas nécessairement. Moi, je ne suis pas sûr que l'inflation va s'accélérer parce que, on l'a évoqué tout à l'heure, la différence, il y a des augmentations de salaires légitimes, nécessaires, mais il n'y a pas pour autant la boucle prix salaire des années 1970. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut être sur un plateau et les prix de l'énergie, je suis d'accord avec Stéphane l'importance de l'énergie, mais pour l'instant, les prix de l'énergie ont plutôt tendance à baisser légèrement, peut-être pour des raisons chinoises ou autres, on peut en discuter. Bon, donc, on est dans ce contexte-là où, voilà, vous me disiez, vous aviez une question plus précise à laquelle je vais répondre, c'était... Oui, oui, je me demandais l'impact des prévisions économiques sur les finances publiques. alors, on est à 100, vous disiez... 110, 111, 113, 115 % de dette publique. 115, Comme Uber, je pense que ce qui compte, c'est la dette totale. Alors, bien sûr, Maastricht, pour des raisons qu'on peut comprendre, et l'Europe se focalise sur la dette publique, pour moi, les problèmes de sur-endettement privé sont très importants et il peut y avoir... C'est soutenable, ça, Christian Prussure ? Non, mais parce qu'il y a eu les PGE, il y a tout le quoi qu'il en coûte qui a permis de maintenir, globalement parlant, le tissu des PME. Les tribunaux de commerce ont été pratiquement, pas en grève, mais en... On le caoute. Bien sûr. On le caoute en 2020, en 2021, il recommence à travailler depuis le début de l'année 2022 parce que, quand vous retirez le tapis, c'est l'image que je prenais tout à l'heure, le remboursement des PGE, la suppression du moratoire sur les charges fiscales, sociales, URSAF, etc., il y a un certain nombre de PME qui vont être en difficulté de trésorerie et c'est ce qui m'inquiète sur l'évolution de l'emploi. On n'a pas beaucoup parlé de l'emploi en 2023, mais certes, le chômage a baissé, a été, malgré le Covid, et jusqu'à présent, malgré les conséquences de la guerre en Ukraine, mais le jour où vous retirez l'assistance respiratoire, l'économie, vous retirez l'oxygène, ben là, il va y avoir, malheureusement, je crains, des défaillances, des problèmes de liquidité dans le tissu d'un certain nombre de PME fragiles et les liquidités, ça devient souvent un problème d'insolvabilité. Je reviens sur les finances publiques. Monsieur le maire et... Monsieur Macron et monsieur le maire s'engagent à revenir à 3% dans quelques années. On est aujourd'hui à 5 et 10% de déficit public. Bon. On est beaucoup trop du côté de la dette. Je veux dire, le problème qu'on a, et je termine là-dessus, c'est que... Je n'ai pas envie de raisonner sur une année particulière. J'ai simplement envie de dire que quand on regarde nos finances publiques depuis 20 ans, 30 ans, hélas, c'est la droite et la gauche réunies, qui ne prennent pas partie. Le problème de la France, c'est qu'on n'a jamais réduit les déficits quand on pouvait le faire par la croissance. Parce que dès qu'il y a de la croissance et plus de rentrée fiscale, on vous parle de cagnotte, malgré l'ampleur des déficits et des dettes. Vous vous souvenez ? Il y a quelques mois, le mot cagnotte est revu dans le débat. Que va-t-on faire de la cagnotte ? Parce qu'il y avait plus de recettes fiscales à cause de l'inflation. Bon. Donc, le débat, c'est la question de l'efficacité ou pas des dépenses publiques qui pose un problème de volonté politique et un problème de méthodologie. C'est-à-dire que tant qu'on n'aborde pas le problème de l'efficacité des dépenses publiques aux différents niveaux, État et collectivité locale. la LOLF, la fameuse LOLF il y a dix ans, loi d'orientation sur les lois de finances. On a travaillé sur la LOLF beaucoup. Bon, mais ça s'appliquait à l'État. Les collectivités locales, on n'a jamais abordé le problème de l'efficacité des dépenses locales. Donc voilà pour moi le problème des finances publiques, c'est le problème de la maîtrise des dépenses. De tout le monde, toutes les collectivités. Hubert Rodary, un mot chacun et puis après vous allez prendre la parole. Non, c'est juste une question sur la conjoncture à venir. Moi, je pense qu'en termes de méthodologie, il faut plus se raisonner en termes de récif qu'en termes d'évolution. On revient sur vos face aux murs, la spirale, Exactement, en récif. Et je crois que là, je reviens sur ce que disait à juste titre Stéphane, c'est le problème de l'énergie et c'est pas uniquement un problème pétrolier parce que le système pétrolier, il est approvisionné, il réagit comme un marché, on contracte la demande, le prix baisse et c'est ce qu'il fait actuellement, etc. Aujourd'hui, il y a un problème d'énergie en Europe puisqu'on avait misé sur l'électrique. L'électrique, il était gazier à 40% de gaz russe et le GNL ne peut pas fournir l'énergie correspondante. Donc aujourd'hui, il y a un récif énorme, massif, pour la conjoncture française et européenne qui est cette problématique du coût de l'électricité. Le marché électrique a été organisé de façon, à mon avis, non pertinente et non efficace, c'est-à-dire qu'il a encouragé l'instabilité et la volatilité et non pas organiser la prévention des chocs que ce genre de marché subit régulièrement. Donc la volatilité, on la rend plein dans le nez et aujourd'hui, votre boulanger a une facture d'électricité qui est multipliée par 10. C'est ça le vrai sujet de, à mon avis, de la conjoncture qu'il va falloir, un des récifs qu'il faut envisager avant de parler de prévision. J'avais juste une question d'un pays dont on n'a pas du tout parlé ou presque, enfin vous avez parlé du monde anglo-saxon il y a quelques minutes, Stéphane. Le retour à l'orthodoxie budgétaire au Royaume-Uni avec l'arrivée de Richie Sunak, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce que c'est un geste de confiance ? C'est quoi ? En quoi ça nous concerne ? En quoi ça peut nous intéresser ? Qui prend la parole ? Christian, allez-y Christian. Ou Nathalie, Nathalie Jansson. Nathalie Jansson, voilà. Vous avez vu Nathalie, c'est votre ancien prof qui distribue les cartes. Oui, je vois ça, oui. Le système de terrain est en train de faire. Exactement. Merci beaucoup. Oui, l'Angleterre, en effet, c'est une question importante, non pas parce que ça va être un enjeu majeur non plus pour l'Europe, mais parce que dans sa dynamique même, c'est important. On a vu qu'il y avait eu une tentative de faire revivre Margaret, mais un petit peu sous une pas limitation, parce qu'en fait, elle a voulu faire une politique très... Comment ça s'appelait déjà la... Truss, l'East-Truss, elle n'a pas resté longtemps. Voilà. Oui, oui, oui. Qui, en fait, a voulu en même temps faire en sorte qu'on libère l'activité économique en baissant les impôts avec cette idée qu'effectivement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'était des goulots, des tranglements, c'est des problèmes d'activité, donc il faut libérer au maximum. Bon, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, ça peut s'entendre. Et qui l'a doublé d'un programme de dépenses aussi pour la protection des entreprises et des consommateurs. Donc, effectivement, elle s'est retrouvée dans une impasse. Une impasse parce qu'elle l'a fait au moment même où la Banque d'Angleterre se retirait, a priori, du marché en mettant fin à la politique de quantitative easing. Donc, forcément, c'est pas le bon timing puisqu'on se retrouvait inondés de guildes à un moment donné où il y avait un peu moins de gens en face de ces guildes. et ça a été toute la problématique. Ça s'est transformé en fait très rapidement en problème de liquidité. Et donc, du coup, la Banque d'Angleterre est intervenue et c'est pour ça qu'en fait, il y avait pression pour que la charmante dame se retire et qu'on ait quelqu'un en face qui puisse défendre un programme un peu plus soutenable. Un peu plus soutenable. Soutenable dans cette partie. Mais le programme que je vais mettre sur le marché va être crédible. C'est-à-dire qu'il va pouvoir être absorbé. Et aujourd'hui, on a encore quand même des doutes. Je lisais encore il n'y a pas très longtemps dans la presse anglo-saxonne qu'effectivement, c'est quand même beaucoup de milliards et beaucoup plus qu'avant qui risquent d'être mis sur le marché. Et ce n'est pas des rythmes auxquels on avait l'habitude avant. Alors quand on pense que ça se fait à un moment où la Banque d'Angleterre ne sera moins présente, on se demande effectivement si on aura cette capacité d'absorption par le marché de tous ces besoins de financement. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un point non négligeable. Bon, au final, un mot vraiment optimiste ou pas sur tout ce qu'on vient de dire là ? Allez, Stéphane. Alors, un mot. Oui, c'est la fameuse blague. How is war going good in one word good in two words not good. Donc, difficile de... Non, difficile de se positionner. Ce qui est certain, c'est qu'on va continuer selon ce qui est à la fois une bénédiction et une malédiction dans certains pays en Asie, on va continuer à vivre une période intéressante. Oui, une période intéressante et je pense qu'on sous-estime la capacité des entreprises à trouver des solutions aux problèmes. Hubert. Prudent. Christian, avec le micro. Volontariste. Ah, c'est bien. Volontariste. Je dis, je suis volontariste et je termine sur une note positive. On n'a pas du tout parlé de l'innovation. On n'a pas du tout parlé des jeunes et des talents. Je suis optimiste sur ces deux questions. C'est bien. Sur la capacité de la France à former, maintenant, il faut les retenir, les talents, et la capacité aussi à rester sur la frontière technologique dans pas mal de domaines, c'est-à-dire à travailler l'innovation. Le plan France 2030 est intéressant sous cet angle-là. Bravo. Question dans la salle. Oh là là, tout le monde. Alors, s'il vous plaît, à chaque fois, je vais vous demander une question courte avec une réponse courte pour que le micro passe le plus souvent possible. Je compte sur vous. Allez-y, monsieur, en premier. Oui, bien sûr, je vous donne la parole après. Merci. Une question courte. Donc, juste, la Banque centrale du Japon, elle, qui a été confrontée à des problèmes d'explication de l'inflation pendant très longtemps, avait notamment exploré la voie de la démographie. C'était penché sur le rôle de la démographie par rapport à son absence d'inflation. Vous n'en avez pas parlé. Est-ce que vous en diriez deux mots ? Qui prend la parole ? Allez-y, Christian de Boissieu, je vous prie. Non, mais en France, Patrick Artus, chez Natixis, avait pas mal repris ses thèses en disant les conséquences macroéconomiques du vieillissement de la population. C'est un peu dans cette optique-là qu'on fait des raisonnements. simplement, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, on travaillait sur des modèles de cycle de vie où on partait de l'idée que quand on est à la retraite, on n'épargne plus puisqu'on a un horizon borné, on consomme et donc on part de l'idée que la proportion à consommer des seniors est plus importante que celle de l'âge intermédiaire, si je puis dire. Avec le vieillissement de la population, il y a seniors et tous les modèles de cycle de vie ont été remis en cause par le fait que justement les gens qui ont 65, 70, 75 ans, aujourd'hui, ils ont encore en moyenne une espérance de vie qui fait qu'ils peuvent être conduits à épargner et pas uniquement à consommer. Donc c'est compliqué parce que l'idée de dire il y a un lien entre la pyramide des âges, c'est votre question, et le taux d'inflation dans une économie, ce lien, il repose sur des proportions à consommer et à épargner qui sont différentes selon les classes d'âge. Je suis en train de vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que penser les modèles de cycle de vie. Donc moi, je ne suis pas fan à des modèles qui vous disent le vieillissement de la population, c'était le raisonnement de la Banque du Japon, j'imagine, c'était un peu ça. Il peut y avoir aussi l'impact du déclin démographique. La Russie, pour ne pas la cité, est un pays dans lequel la population baisse. La Chine est un pays dans lequel la population baisse. Bon, ça peut avoir des conséquences sur la consommation, sur l'inflation, etc. Donc, voilà, on peut partir dans différentes directions. Je n'ai pas un résultat unique pour répondre à votre question. Question, monsieur, s'il vous plaît. Christian de Boissieu nous a rappelé tout à l'heure que la BCE avait un peu tardé par rapport à la Fed dans le mécanisme de la hausse des taux, hausse des taux qui n'est pas terminée. Ma question, est-ce que pour autant la BCE doit se calquer totalement sur la Fed si on tient compte non seulement des différences de l'origine de l'inflation quant aux Etats-Unis et en Europe, mais aussi si on tient compte des différences dans l'efficacité du circuit de transmission de la politique monétaire et d'autres variables de ce genre. Et enfin, comment jugez-vous, je m'adresse à tous les membres de la tribune et pas seulement à Christian de Boissieu, comment jugez-vous les décisions de la Banque Centraleuropéenne d'avoir segmenté l'espace européen compte tenu de la différence de l'inflation pour essayer de pratiquer le quantité du easing ou du moins ce qui en restera différemment selon les zones plus ou moins inflationnistes. Merci. Nathalie Jansson. Nathalie, qui était l'élève de Christian de Boissieu et moi, j'ai suivi les cours de M. Buzelet il y a quelques années à Nancy, voilà, donc il ne se souviendra absolument pas de moi. La boucle est bouclée alors. La boucle est bouclée comme on dit. Allez-y Nathalie Jansson. Oui, alors sur la question de la BCE, est-ce qu'elle devrait suivre la Fed ? Non, enfin, voilà, elle est une banque centrale, elle fait par rapport à la situation à laquelle elle fait face. Forcément, elle n'a pas la même que les Etats-Unis puisqu'elle fait face à une zone, même si elle est unifiée monétairement, n'est pas exactement, c'est pas une unité comme aux Etats-Unis, même si on vous dira que les Etats ne sont pas tous pareils, mais enfin, quand même, c'est quand même beaucoup plus, il y a plus d'unités aux Etats-Unis que culturelles, en tout cas, par rapport à l'objectif final, je dirais, qu'en Europe. Donc, c'est pas une faute en soi. Maintenant, il est certain que compte tenu des dynamiques d'inflation qui avaient lieu dans les deux zones géographiques et le fait qu'il y ait eu des programmes de quantitative easing qui étaient très développés, elle aurait pu aussi réfléchir avant, peut-être, des Etats-Unis pour pouvoir réagir aussi plus vite. Alors, un mot, Christian de Boissieu, je prendrai une ou deux remarques sur le chat qui nous arrive, puis on va continuer à faire passer le micro. Alain, je réponds au premier aspect de ta question si tu veux bien. Pendant l'été et au début, disons, en septembre, l'euro est tombé en dessous de la parité avec le dollar. On a touché 0,98. 2018, à ce moment-là, les journalistes, je n'ai rien contre. Je ne suis plus, mais ce n'est pas grave. Les journalistes vous appellent en vous disant la crise de l'euro. J'ai rappelé, quand on m'appelait en me disant l'euro ne va pas bien du tout, il est malade, on est en dessous de la parité. En dessous de la parité, justement, je pense en liaison avec ce décalage dans le temps. C'est-à-dire, comme l'a dit Nathalie, les capitaux allaient vers New York pour des raisons de rémunération. Travaillant beaucoup sur l'Afrique, j'ai constaté qu'il y avait des fuites de capitaux des pays du Sud vers les pays du Nord, en particulier New York, ce qui faisait monter le dollar. Maintenant, l'euro est remonté à 1,05 dollar et donc il y a aussi des capitaux qui reviennent vers nous. Mais je reviens sur ta question. À 0,98 ou 0,99 dollar pour un euro, je continue à dormir. Pourquoi je continue à dormir ? Parce que je rappelle aux gens qui me disent qu'il y a une crise, l'euro ne va pas bien, il est malade, en dessous de la parité, c'est grave, etc. Je rappelle quand même qu'en septembre 2000, plus d'un an et demi après l'introduction de l'euro bancaire et financier, l'euro valait 0,87 dollar. Et à ce moment-là, il y a eu une intervention coordonnée du G7 pour acheter de l'euro et vendre du dollar et les Américains étaient avec nous. La Fed était avec la BCE et la Banque du Japon et la Banque du Canada et la Banque d'Angleterre, etc. parce que les Américains avaient intérêt à casser la hausse du dollar pour des raisons de compétitivité. Donc moi, quand on se balade autour de la parité, je n'ai pas de problème. Alors là, la BCE a rattrapé un peu son retard et je pense que ce n'est peut-être pas la seule raison pour laquelle l'euro est remonté depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Mais je veux dire, entre 0,90 et 1,10, je dors. Et vous, Stéphane ? Moi, je vais m'intéresser plutôt à la question du quantitative easing. C'est compliqué, le quantitative easing et la fin du quantitative easing. C'est compliqué aussi parce qu'il faut quand même se comprendre que les acteurs, donc les personnes qui interviennent sur les marchés obligataires, des gens qui ont aujourd'hui 10 ans d'expérience, donc ce n'est pas des perdres de l'année quand même, des gens qui ont 10 ans d'expérience n'ont jamais connu un marché obligataire qui ne soit pas piloté par le quantitative easing. C'est-à-dire, ça fait 10 ans qu'on a des gens qui font du vélo avec les deux petits trous. Donc ça risque de devenir un peu sportif aussi si on a des marchés obligataires sans quantitative easing. Questions qui ne sont arrivées, donc j'en prends quelques-unes. La décélération du système économique mondial étant une réalité, d'où le renforcement du protectionnisme américain ou le raidissement des mesures prises en Chine. Est-ce qu'on peut, nous, saisir l'opportunité pour jouer un rôle en tant qu'acteur européen ? Puis autre remarque toujours autour de la Chine. Je ne sais pas qui va s'emparer de ces remarques, ces questions. Les Chinois ont commencé à goûter l'économie capitaliste et le retour en arrière est impossible. L'attente des investisseurs européens vers la Chine n'est-elle pas une réalité ? Alors, Nathalie Jansson. En tout cas, le retour des investisseurs européens en Chine, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose qui soit hyper d'actualité. j'ai l'impression que c'est... On a fait un peu le... Oui, on a fait plutôt la route inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'euphorie il y a fort longtemps, déjà, ça a commencé il y a bien 10-15 ans. Oui, même 20 ans, on peut dire. Et là, après 2015, il y a eu un peu un refroidissement. Quand on a vu que les autorités reprenaient en main, comme je disais précédemment, et avec le consentement de la population qui voyait dans l'État, comme les marchés c'était compliqué à gérer au niveau des risques, qui se disaient qu'il valait mieux que l'État pilote plutôt que que ce soit la crise, en fait, du coup, la Chine s'est refermée et son ouverture financière a quand même été fortement remise en cause. Moi, je dirais... Christian de Boissieu. Sur le premier aspect, c'est-à-dire le protectionnisme américain et le raidissement des Chinois. Et qu'est-ce qu'on peut faire nous face à ça ? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que lors de la visite de notre cher président Emmanuel Macron à M. Biden aux États-Unis l'autre jour, ça s'est bien passé, mais j'ai l'impression que... Il faut dire les choses comme elles sont. Non, ça va pas faire bouger les Américains. Il a été reçu très gentiment, très poliment. Il y a eu des gestes d'amitié, etc. Mais l'IRA est toujours là. L'Inflation Reduction Act a 380 milliards de dollars d'aide, de subventions aux industries américaines. Et ce qui me frappe, c'est notre difficulté à riposter. Parce que... Alors l'Allemagne met de l'argent sur la table. Nous, on a le plan que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle France 2030 où on met 54 milliards d'euros pour doper l'innovation, la formation, etc. On est plus sur l'innovation que le soutien à la consommation. Et donc, dans un contexte où l'Organisation mondiale du commerce qui devrait quand même un peu se préoccuper de tout ça est d'une faiblesse totale, mais ça, c'est pas nouveau, d'autant plus que le seul, à l'intérieur de l'OMC à Genève, le seul organe qui fonctionnait un peu, c'est l'organe de règlement des différents qui a été assez efficace depuis 20 ou 30 ans pour régler des différents entre les Etats. Simplement, les Américains n'ont pas désigné leur juge, ça ne peut pas fonctionner. Et M. Biden, que je sache, n'a pas désigné le juge américain. Donc, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Cher Hubert, tu dois être content ou mécontent, il n'y a pas de règles. Les règles du commerce sont... Donc, chacun... Il y a cette guerre sur la compétitivité. Il faudrait une Europe un peu plus unie, un peu moins désunie, peut-être pas à 27 ou à 27. C'est à 27 puisque c'est l'Union européenne. Mais, je veux dire, on ne peut pas... Je pense qu'il ne faut pas une Europe passive par rapport à des Américains qui ne sont pas naïfs. On est un peu naïfs, nous. Le rêve de Christian de Boissieu pour 2023. Oui, un mot, Hubert Rodary. Puis, on va continuer le feu roulant des questions et des réponses. Juste sur ce problème de règles qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, le monde se caractérise par l'absence de règles. Il y a un non-système monétaire international. La régulation macroéconomique ne fonctionne plus depuis les politiques non conventionnelles. Et ce que dit Christian, c'est que l'OMC ne fonctionne plus non plus. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le monde soit particulièrement régulé. Et c'est, je pense, de là dont vont venir les difficultés des mois à venir. Monsieur, s'il vous plaît. Justement, je voulais revenir sur la politique non conventionnelle des banques centrales qui ont créé finalement de l'argent assez facile. Et donc, n'est-ce pas un aléa moral qui s'est créé ? Et la question, c'est comment sortons d'un aléa moral ? C'est là toute la difficulté. Le camion est sorti de la route, comme disait, il est en plein champ. Alors, tant que le champ est un peu dur, il continue à rouler, mais quand arrive une période de terrain un peu mou, il s'enlise. C'est exactement ça. Maintenant, excusez-moi, la sortie de ce genre, de genre de situation, de facto, l'inflation permet de revenir un peu du côté de la route. Mais c'est une façon de correction qui est extrêmement malsaine, puisque l'inflation, à ces niveaux, est un mal objectif. L'intelligence, on ? Oui, c'est d'autant plus problématique, en effet, cette sortie, que pour le moment, on n'a pas réussi vraiment à le faire. On se souviendra que la Fed, qui, elle, effectivement, n'avait plus racheté de titres entre 2014 et 2019, elle avait stabilisé son bilan, mais en aucun cas, elle l'avait vraiment diminué. Donc, elle avait tenté de le diminuer en 2019. Ça avait donné des fortes réactions sur le marché. Elle avait arrêté et hop, on a eu le Covid. Donc, voilà. Donc là, on a quand même un début, puisqu'aux Etats-Unis, on ne réinvestit pas totalement, mais dans une portion qui n'est pas énorme, mais on ne réinvestit plus totalement les titres échus sur le marché. Néanmoins, on va voir, parce qu'on va voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Et pour ce qui est de la BCE, on n'a pas commencé cette partie-là. On réinvestit encore totalement l'intégralité des titres échus. Donc, il est vrai que c'est... En tout cas, pour ma part, c'est vrai effectivement sur les marchés financiers que c'est le plus tendu. Et d'autant plus que quand on lit un peu les articles, ça et là, voilà, je suis une lectrice aussi du Financial Times, et on voit bien que les signes de la liquidité c'est vraiment là où ça pêche. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'articles qui disent, oui, ça s'est amélioré depuis 2008 en termes de gestion des risques de contrepartie, on a moins de grés agréés, donc on les gère mieux. Mais le risque qui pointe à l'horizont, on l'a vu avec le cas anglais, avec les fonds de pension qui étaient en difficulté, c'est le problème du collatéral. C'est-à-dire que tout le monde se collatéralise, mais du coup, au bout du bout, on se dit, oui, d'accord, mais si tout le monde va en même temps, là, on n'a plus de valeur de collatéral. Donc on voit bien qu'il y a un problème de liquidité et devinez quoi, celui qui peut débloquer la liquidité, c'est à nouveau la banque centrale et hop, on recommence et on peut continuer très longtemps. C'est un peu abusé, Christian, mais enfin bon, je parle trop, mais c'est Noël avant l'heure avec vous. Sans cadeau. oui, je vais défendre un peu les banques centrales. Il faut bien qu'il y en ait un autour de la table. Je veux dire, qu'est-ce qui serait passé si Grispa n'avait pas injecté massivement des liquidités le 20 octobre 87 pour gérer le krach du 19 octobre ? Qu'est-ce qui serait passé si les banques centrales, en particulier la Fed, après, à la lumière de 2007-2008, n'avaient pas injecté massivement des liquidités ? Je veux dire, par là, je crois que votre question, c'est au fond une question sur les choix collectifs tels qu'ils sont exprimés par les banques centrales qui sont indépendantes, en principe. Bon. Et mon interprétation, c'est que dans les deux cas, 87 comme AP 2007-2008, les banques centrales ont affiché une préférence pour la création de liquidités et les risques qu'il y a derrière, tout faire pour éviter la déflation. Tout faire pour éviter qu'on se retrouve en 1932 ou 1933. Je caricature un peu. Alors, derrière ce choix qui a été fait, par Grispan en 87, par les suivants à partir de 2007-2008, aux Etats-Unis, partout, partout, la politique non conventionnelle. Il y a le risque que vous évoquez, c'est-à-dire, quand vous avez beaucoup de liquidités, il faut bien qu'elles aillent quelque part. Il y avait un économiste anglais, Patkins, pour une fois, qui disait « The money which is nowhere must be somewhere. » Bon. « The money which is nowhere must be somewhere » et la monnaie, elle est allée sur les actifs. Il y a une inflation d'actifs qui, aujourd'hui, se transforme en inflation sur biens et services. Et donc, le débat qu'on évoque les uns et les autres que vous évoquez, c'est cette question d'asymétrie. C'est beaucoup plus difficile de reprendre des liquidités que d'en créer. C'est beaucoup plus difficile pour une banque centrale de vendre des titres parce qu'il faut trouver des acheteurs que d'en acheter parce qu'on trouve, généralement, quand on en achète, on trouve des vendeurs. Il y a cette asymétrie. La Fed a commencé à réduire un peu son bilan mais on ne retrouvera pas le bilan d'avant 2008 ou 2007. La BCE, Madame Lagarde, le prochain jour, va probablement annoncer qu'elle amorce une politique de réduction du bilan de la BCE et ça va être compliqué. Allez, Nathalie Jansson avant. Oui, oui, monsieur qui attend très sagement. C'est une autre preuve que la politique monétaire, c'est bien l'opium du peuple aujourd'hui. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Monsieur, merci pour votre patience. Oui, bonsoir. Justement, Nathalie Jansson et monsieur de Bastion ont prononcé le mot magique sur lequel je voulais enchaîner. Justement, c'est la liquidité. Et je me pose des questions justement sur la capacité des banques européennes à maintenir suffisamment de liquidités pour financer l'économie l'année prochaine, sachant justement qu'en sortant de cette phase d'anomalie monétaire, on doit cette semaine rembourser 450 milliards d'euros de TLTRO pour un total, d'ici fin juin, de 1300 milliards. et les banques vont devoir les payer et on peut craindre un assèchement de liquidités sur le marché, d'autant plus que les appels de marge sur les marchés dérivés qui sont importants, assèchent encore la liquidité des investissements institutionnels. J'ai lu que les fonds de pension hollandais ont dépensé 88 milliards de dollars en appel de marge sur le seul mois d'octobre. Donc, j'aimerais bien voir votre perception sur cet aspect de liquidité du marché. Alors, c'est Stéphane Jornano, président de la MAFI, qui va vous répondre. On est dans le lieu pour parler des banques, puisqu'on est dans les locaux de la FBF. Ce que vous dites est absolument exact et ça explique pourquoi les politiques non conventionnelles ne vont pas être arrêtées brutalement. D'autant que, effectivement, les mécanismes de compensation centralisés ont perdu ont permis de limiter les risques systémiques liés à l'usage de plus en plus massif et tout à fait justifiés dans le cadre qui est le nôtre des produits dérivés. On a localisé le risque systémique à un endroit bien précis dans les chambres de compensation et on s'est dit on va maîtriser ce risque systémique par le recours à la liquidité. C'est super, ça marche bien. ce qu'on a vu cette année c'est que le mécanisme pouvait marcher à l'envers c'est-à-dire que dans certains cas les besoins de liquidité devenaient tels et leur expression était tellement rapide que le mécanisme pouvait marcher à rebours c'est-à-dire le besoin de liquidité devenait tel qu'on pouvait se remettre à créer du risque de contrepartie qui n'aurait pas existé autrement. Les énergéticiens étaient plutôt avec des perspectives économiques améliorées par l'augmentation des prix de l'énergie mais certains énergéticiens ont été à deux doigts de se retrouver en situation de ne pas pouvoir faire appel à leurs appels de marge. Donc oui, le mécanisme de la compensation a augmenté les besoins de liquidité globaux. On parle de centaines de milliards d'euros qui sont mobilisés par les appels de marge, les fonds de défaut dans les différentes chambres de compensation. Tout ça contribue au fait qu'arrêter les politiques non conventionnelles c'est extrêmement compliqué, ça va être extrêmement lent et entre temps il y aura sans doute d'autres événements qui feront qu'on sera obligé de replacer la liquidité massivement dans le marché d'où le sentiment qu'il y a des effets de cliquet, c'est-à-dire on émet la liquidité, on essaie de décroître un petit peu, il est probable que ça va beaucoup plus vite quand on va être obligé d'en réémettre. Hubert Rodary. Oui, je partage complètement l'avis de Stéphane en disant qu'on a échangé le risque contre la liquidité et effectivement il y a eu quelques commentateurs dont votre serviteur en 2008 qui ont dit il y a un des problèmes au cœur de la crise de 2008 c'était la présence du collatéral qui évitait de se pencher sur le risque de contrepartie. Aujourd'hui le plus gros collatéral il est à la banque centrale européenne face aux banques c'est pour ça que les banques n'auront pas trop de problèmes de liquidité parce qu'elles ont des comptes de dépôt à la banque centrale qui sont colossales avec 3 cas. En revanche j'atténuerai votre remarque sur les institutionnels. Les institutionnels anglo-saxons pourquoi ? ont des problématiques de liquidité qui sont liées justement à cette pratique du risque qui se fait non pas par des titres en direct mais par des instruments dérivés les fameux LDI qui permettent de gérer l'adéquation entre leurs actifs et leurs passifs supposés enfin modélisés et donc c'est en présence d'évolutions qui sont brutales il y a effectivement ces appels de marge qui sont qui sont enclenchés puisqu'en fait les contreparties bancaires n'ont pas accepté le risque du fonds de pension. En France et dans d'autres pays du sud les institutions sont beaucoup plus sûres puisqu'elles utilisent très peu ce type d'instruments qui se concentrent bien aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. On va encore prendre une ou deux questions pour un délicieux buffet que vous a préparé spécialement Pierre Coustol évidemment oui oui c'est vrai à vous monsieur s'il vous plaît deux questions pour mon ancien professeur Christian de Boissieu décidément c'est un gang peut-on lutter contre l'inflation avec des taux d'intérêt réels qui n'ont jamais été aussi négatifs je rappelle l'inflation de 10% à peu près dans la zone euro à l'heure où nous parlons les taux dominos sont toujours de 1,5 deuxième question comment expliquer le silence de l'université française et plus généralement des économistes à l'égard des dangers de cette politique monétaire ultra accommodante et asymétrique menée depuis plus de 20 ans et qui aboutissent au danger que Jacques Delarozière décrit dans cet article du supplément de la revue banque sur l'endettement liquifation de l'épargne baisse de l'investissement productif augmentation des bulles d'actifs accroissement des inégalités etc comment expliquer depuis plus de 20 ans ce silence alors Christian parce que c'est une question qui vous est directement adressée il faut se méfier de ses anciens élèves en fait mais cher Didier son bavard cher Didier d'abord ce que vous appelez silence c'est pas un silence je veux dire les universitaires français comme d'autres d'ailleurs ils se sont exprimés pour ou contre je veux dire il y a plusieurs manières de rendre le silence où on est en d'accord où on est en désaccord ce que vous appelez silence c'est que vous nous reprochez de ne pas avoir suffisamment critiqué je vous signale qu'il y a 10 ans j'ai beaucoup de respect pour Jacques Delarosière il y a 10 ans il disait pas la même chose que ce qu'il dit aujourd'hui donc il faut quand même il faut quand même il faut quand même un tout petit peu d'équité dans les jugements non non je suis désolé non non mais laissez-moi terminer ma réponse j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Jacques mais il a raison de souligner les conséquences du surendettement il y a des universités d'abord il n'y a pas une vue des universitaires vous avez eu des vues différentes moi je suis désolé entre nous on n'est pas d'accord les uns les autres il y a des universitaires qui depuis peut-être pas moi j'ai plutôt dit tout à l'heure que je pensais que je continue à penser quand même que les banques centrales nous ont évité une déflation majeure j'attends qu'on montre l'inverse pour l'instant on ne va pas montrer l'inverse on ne va pas montrer que si Greenspan n'était pas interdit le 20 octobre on ne va pas montrer l'inverse donc alors elles ont tout lâché il y a un prix à payer je veux dire il y a un prix à payer c'est qu'on a on a eu des bulles on a toujours des bulles on passe d'une bulle à l'autre etc il y a des phénomènes de surendettement que je critique que je l'ai dit tout à l'heure comme peut-être moins vêtementement que Jacques mais que voilà et alors sur les taurelles je vous signale cher Lillet que j'ai été le seul autour de la table à parler des taurelles bon donc reprochez pas tout et rien à votre ancien prof ah oui bon je dis simplement que c'est pour ça que je pense que la normalisation des taux n'en est qu'à ses débuts c'est que d'une certaine au fond ce qui compte pour l'emprunteur c'est pas le taux nominal ou le taux réel sont les deux les deux qui comptent parce que les taux nominaux c'est la charge effective de l'emprunt et puis le taux réel c'est effectivement la valeur réelle de la tête ou la charge en valeur réelle des intérêts qu'on paye donc je pense qu'il n'y a pas à choisir il y a un certain nombre d'emprunteurs en particulier ceux qui sont endettés à taux variable ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la France les taux variables c'est l'Espagne c'est un certain nombre de pays scandinaves ce sont les Pays-Bas les ménages français en matière d'immobilière ils ont eu la chance si je puis dire de s'endetter à taux fixe bon et donc ce sont les banques ce sont les prêteurs qui prennent le risque y compris le risque de taux voilà mais je cher Didier je suis comme vous c'est à dire je pense que les tourelles fortement négatifs peuvent retarder des ajustements nécessaires donc cette politique de taux bas politique accommodante quand Jacques Delarosière dit que c'était une erreur non pour moi au moment où elle a été faite attendez là rétrospectivement c'est toujours facile de dire cette erreur quand vous êtes confronté à la crise subprime à partir d'août 2017 et la faillite de l'Eman Brothers de septembre qui accentue là vous n'êtes pas après vous êtes avant bon voilà c'est 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 je veux dire il faut quand même la politique monétaire c'est des décisions en face de problèmes à traiter alors après on peut dire ils ont été trop loin dans un sens ou dans l'autre et ça moi j'ai pas de problème pour dire j'ai dit tout à l'heure la BCE a tardé on a peut-être été pendant trop longtemps dans des politiques accommodantes non conventionnelles mais comme l'a dit Nathalie on manquait de recul c'est la première fois à partir après 2008 c'est pour ça qu'on parle de politique non conventionnelle question monsieur vous n'êtes pas un ancien élève de Christian Boissieu par hasard bon ça va c'est la bonne nouvelle allez-y monsieur j'avais une question merci pour ces mises en perspective du riche panel qu'on a pu écouter j'avais une question est-ce qu'on serait peut-être devant une crise systémique macroéconomique et est-ce qu'auquel cas il n'y a pas des réponses systémiques à apporter peut-être Stéphane Giorvano président de la mafia je ne sais pas si on est dans une crise devant une crise systémique ce qui est certain c'est que les différents les différents éléments dont on voit les conséquences aujourd'hui sont les conséquences de la globalisation de l'économie et de l'augmentation de l'effet de levier maintenant c'est une fois qu'on a dit ça fragmenter l'économie on voit que ça intervient avec un certain nombre de douleurs et d'ailleurs ceux qui en souffrent et qui vont en souffrir le plus ce n'est pas forcément les pays les plus développés et diminuer le levier on voit que si on peut le faire ça sera très lent Hubert vous aviez un point à ajouter non un point pour dire effectivement monsieur je pense qu'on est en pleine déjà crise de système plus que crise systémique puisqu'on l'a dit on n'a plus de règles dans le marché international on a une régulation interne qui est flagellante etc donc c'est vrai que moi c'est la thèse que volontiers je défendrais c'est que des réformes systémiques ne seraient pas trop aujourd'hui lesquelles il faut en discuter on a une question au premier rang j'ai une autre question également qui est intervenue sur le tchat je vais la donner avant vous monsieur pardonnez-moi les facteurs exogènes étant difficiles à maîtriser du fait des réactions imprévisibles des acteurs économiques cela n'est-il pas la raison majeure des difficultés auxquelles sont confrontées les banques centrales Hubert la réponse est non puisque les systèmes sont faits pour répondre aux chocs exogènes donc si le système répond mal au choc exogène c'est que le système a un problème bien c'est très clair alors monsieur je vous en prie bonsoir oui je suis un ancien élève d'aucun des vous n'avez pas du tout parlé de l'immobilier ou très peu de l'immobilier il y a eu énormément de liquidités énormément de crédits qui ont été faits nous sommes pas nous sommes nous pas en face d'une énorme bulle immobilière Nathalie Janson alors je dirais que c'est pas là où elle est l'argent le plus fragile voilà c'est aller dans l'immobilier comme ça va dans beaucoup de biens dont on pense que ça s'apprécie avec le temps donc l'immobilier en fait partie mais il y a eu d'autres donc le vin notamment cette année qui était aussi voilà mais il y a eu une voiture de collection enfin je veux dire tous les trucs habituels les tableaux et non les cryptos c'est celles qui ont le plus hérité de la ce qu'on appelle la hot monnaie voilà c'est là où c'est vraiment engouffré très clairement voilà donc l'immobilier ça l'a été mais ça n'a pas été plus que ça voilà c'est la différence avec 2008 juste Nathalie gardez le micro parce que vous êtes une grande spécialiste des cryptomonnaies feu de paille engouement c'est quoi la suite des cryptomonnaies c'est une conjonction d'astres c'est à dire qu'effectivement dans un contexte où les taux d'intérêt étaient très bas et qu'on avait des rendements voilà dans de nombreux endroits négatifs cette surliquidité qui était dans les marchés s'est engouffrée dans les cryptos à partir du moment où en fait les américains s'y sont intéressés il faut être très clair c'est novembre 2020 novembre 2020 on commence à avoir des institutionnels américains qui s'intéressent au marché des cryptos et comme ils ont une puissance de feu assez forte en termes de gestion de portefeuille même s'ils investissaient pas beaucoup le pas beaucoup d'américains c'est beaucoup plus que les pas beaucoup d'ailleurs donc voilà et puis après du coup avec la volatilité c'est toute la de toute façon les bulles ça fonctionne toujours de la même façon ça va sur des secteurs en fait on n'a pas de modèle économique préexistant pour savoir si le prix il est beaucoup trop élevé ou pas encore beaucoup trop élevé donc voilà et c'est une histoire assez traditionnelle et ça s'arrête avec la hausse des taux voilà comme les subprimes de 2008 dès que la hausse des taux d'intérêt se fait et bien l'argent repart ailleurs voilà je crois que ça sera quasiment le mot de la fin avec vous Christian je ne veux pas voir le mot de la fin que vous l'ayez mais sur l'immobilier le pays qui m'inquiète sur l'immobilier aujourd'hui c'est la Chine c'est ce que disait Nathalie Jansson tout à l'heure c'est la Chine le scandale des vers grandes explosons de la bulle immobilière et le problème c'est que dans dans n'importe quel pays aux Etats-Unis en Chine en France quand vous avez une crise immobilière vous avez derrière une crise bancaire on l'a bien vu au début de l'année 1990 en France pour une raison très simple qui prête qui prête à l'immobilier au secteur immobilier dans tous les pays sont les banques bon et donc du côté français le haut conseil de stabilité financière avant l'arrivée du Covid avait commencé à resserrer un peu les boulons en activant certaines mesures prudentielles et puis l'arrivée du Covid pour des raisons qu'on peut comprendre a fait qu'on a mis ça entre parenthèses et on ressort un peu on compte sur la hausse des taux d'intérêt pour ralentir la demande de crédit immobilier l'offre de crédit immobilier je rejoins la question de la liquidité moi je pense qu'on est rentré quand même dans un contexte on n'a pas du tout parlé de réglementation bancaire on n'a pas du tout parlé de BALTRO on ne pouvait pas parler de tout mais on est quand même dans un contexte où la conjoncture la hausse des taux d'intérêt la réglementation tout ça ça fait qu'on est rentré dans une période où il va y avoir à mon avis une distribution plus sélective des crédits des crédits bancaires et que ça va avoir des conséquences négatives sur un certain nombre d'emprunteurs risqués dont les PME dont je parlais tout à l'heure une partie des PME très très bien mesdames messieurs vous allez pouvoir faire chauffer la carte de crédit dans un instant avec les 100 mots de la politique monétaire de Christian de Boissieu méfiez-vous voilà un petit que sais-je en plus qui sera dédicacé par Christian de Boissieu que vous soyez un ancien ou pas du tout élève de Christian de Boissieu et puis A Great Reset for the Financial System signé Hubert Rodary merci d'être venu Hubert voilà tonnerre d'applaudissements mesdames messieurs pour Nathalie Jansson Hubert Rodary Stéphane Giordano et Christian de Boissieu je salue tous ceux et celles qui nous suivez à distance le replay est bien sûr disponible les meilleurs moments sur le site de Revue Banque auquel vous conviez évidemment avec beaucoup de passion tout à l'heure Pierre Cousteau je vous souhaite une bonne soirée des bonnes fêtes de fin d'année puis rendez-vous en 2023 quels que soient les vents contraires qui soufflent ou pas ils nous l'ont expliqué à très bientôt mesdames messieurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada